Acte, chapitre 21. Et il arriva, après que nous nous soyons séparés d'eux, et que nous ayons pris le large, nous sommes venus droit jusqu'à Kos, et le jour suivant à Rode, et de là à Patara, et ayant trouvé un bateau qui faisait voile vers la Phénicie, nous nous sommes embarqués, et sommes partis. Or lorsque nous avons découvert Chypre, nous l'avons laissé à main gauche, et avons fait voile vers la Syrie, et avons abordé à Tyre, car c'était là que le bateau devait décharger sa cargaison. Et trouvant des disciples, nous nous y sommes attardés sept jours, qui disait à Paul par l'Esprit, qu'il ne devait pas monter à Jérusalem. Et lorsque ces jours furent révolus, nous sommes partis et sommes allés notre chemin, et ils nous accompagnèrent tous, avec femmes et enfants, jusqu'à ce que nous soyons hors de la ville, et nous nous sommes agenoulés sur le rivage, et avons prié. Et lorsque nous avons pris congé les uns les autres, nous sommes montés à bord du navire, et ils retournèrent chez eux. Et lorsque nous avons terminé notre navigation de Tyre, nous sommes arrivés à Ptolémaïs, et avons salué les frères, et avons demeuré un jour avec eux. Et le jour suivant, nous qui accompagnons Paul sommes partis, et sommes arrivés à Césarée, et nous sommes entrés dans la maison de Philippe l'Évangéliste, lequel était l'un des sept, et nous sommes demeurés chez lui. Et cet homme-là avait quatre filles, vierges, qui prophétisaient. Et comme nous nous y sommes attardés beaucoup de jours, un certain prophète, nommé Agabus, descendit de Judée. Et quand il fut venu vers nous, il prit la ceinture de Paul, et lia ses propres mains et pieds, et dit, « Ainsi dit l'Esprit Saint, ainsi les Juifs à Jérusalem liront l'homme auquel appartient cette ceinture, et le livreront entre les mains des gentils. Et quand nous avons entendu ces choses, nous et ceux de ce lieu, l'avons imploré de ne pas monter à Jérusalem. » Alors Paul répondit, « Que faites-vous à pleurer et à briser mon cœur ? Car je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et comme il ne voulut pas être persuadé, nous avons cessé, disant, « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Et après ces jours-là, nous avons pris nos carrioles, et sommes montés à Jérusalem. Et certains des disciples de Césarée vinrent aussi avec nous, et amenèrent un nommé Mnason, de Chypre, un vieux disciple, chez qui nous devions loger. Et lorsque nous sommes arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent volontiers. Et le jour suivant, Paul alla avec nous vers Jacques, et tous les anciens étaient présents. Et lorsqu'il les eut salués, il déclara particulièrement quelle chose Dieu avait effectué parmi les gentils, par son ministère. Et quand ils l'entendirent, ils glorifièrent le Seigneur, et lui dirent, « Tu vois, frères, combien de milliers de Juifs qui croient, et ils sont tous ailés pour la loi, et ils sont informés de toi, que tu enseignes tous les Juifs qui sont parmi les gentils à renoncer à Moïse, disant qu'ils ne doivent pas circoncire leurs enfants, ni marcher suivant les coutumes. Qu'est-ce donc ? La multitude a besoin de se rassembler, car ils entendront dire que tu es venu. Fais donc ce que nous allons te dire, nous avons quatre hommes qui ont fait un vœu, prends-les, et purifie-toi avec eux, et contribue avec eux, afin qu'ils puissent raser leur tête, et que tous puissent savoir que de ces choses dont ils ont été informés te concernant ne sont rien, mais que toi-même aussi tu marches d'une manière ordonnée et gardes la loi. Quant aux gentils qui croient, nous avons écrit et conclu qu'ils n'ont à observer rien de semblable, sauf seulement qu'ils se gardent des choses offertes aux idoles, et du sang, et de ce qui est étranglé et de la fornication. Alors Paul prit les hommes, et le jour suivant s'étant purifiés avec eux entra dans le Temple, pour signifier l'accomplissement des jours de purification jusqu'à ce qu'une offrande soit offerte pour chacun d'entre eux. Et lorsque les sept jours étaient presque achevés, les Juifs qui étaient d'Asie, quand ils le virent dans le Temple, incitèrent tout le peuple et mirent les mains sur lui, en criant, « Hommes d'Israël, aidez-nous, c'est l'homme qui enseigne tous les hommes partout contre le peuple et la loi, et ce lieu, et de plus il a aussi amené des Grecs dans le Temple et a pollué ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant dans la ville avec lui, Trophime un Éphésien, dont il supposait que Paul l'avait mené dans le Temple. Et toute la ville fut en émoi, et le peuple accourut ensemble, et ils prirent Paul, et le traînèrent hors du Temple, et tout de suite les portes furent fermées. Et comme ils cherchaient à le tuer, la nouvelle vint au capitaine en chef de la bande que tout Jérusalem était en tumulte, qui immédiatement prit des soldats et des centurions, et courut vers eux, et lorsqu'ils virent le capitaine en chef et les soldats, ils cessèrent de battre Paul. Alors le capitaine en chef s'approcha, et le prit, et commanda de le lier de deux chaînes, et il demanda qui il était, et ce qu'il avait fait. Et parmi la multitude les uns criaient une chose, et les autres une autre, et comme ils ne pouvaient rien savoir de certains à cause du tumulte, il commanda de le porter dans le château. Et lorsqu'il vint sur les marches, il arriva ainsi, qu'il fut porté par les soldats, à cause de la violence du peuple. Car la multitude du peuple le suivait, en criant, ôte-le ! Et comme Paul était sur le point d'être conduit dans le château, il dit au capitaine en chef, « Puis-je te parler ? » Il lui dit, « Peux-tu parler le grec ? » N'est-tu pas cet Égyptien, qui ces derniers jours a produit un tumulte et conduit au désert quatre mille hommes qui étaient des meurtriers ? Mais Paul dit, « Je suis un homme, qui est juif, de Tars, une ville en Cilicie, un citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom, et je t'implore, permets-moi de parler au peuple. » Et quand il lui eut donné permission, Paul se tint debout sur les marches et fit signe de la main au peuple. Et lorsqu'un grand silence se fut, il leur parla dans la langue hébraïque, disant, « Je suis un homme, qui est des meurt initiative n'est pas pu satisfait. » Mais à la langue, on'M utile, disait qu'il est une autre question de Tutank Mandel. Les gens rèventent de la fois où ils sont gardés et sont rendusgrés en la main à l'ordre du grouphorn administratif, Je t'ai de faire affaire, il a assez largement wod-ontuľ damage d'autres effets. Mais aussi pra sesherauses, je t'ai mosquot ? De tack Lee ?